Nous avons présenté différents concepts. Mais je ne souhaite pas que nous perdions notre idée principale. Et cette pensée, c'est que nous nous trouvons dans une histoire de réforme. Nous avons trois témoins qui passent, afin de pouvoir comprendre à quoi ressemble cette histoire de réforme. Et ces lignes de réforme, c'est ce que Dieu a donné à ce mouvement en 1989, et qui maintient toutes choses. Donc, il nous faut travailler à travers ces lignes. Et vraiment, et honnêtement, si quelqu'un le souhaite, elle peut prendre une de ces lignes, peut-être l'étendre, pour le faire en une seule ligne, durant tout le comité. Parce que, présentez qu'une ligne durant le comité, parce qu'il y a tellement d'informations. Mais ce n'est pas ce que nous ferons. Nous n'avons pas été prendre plusieurs versets ou citations. Je veux simplement que nous puissions voir la structure. Comment la structure s'adapte. Parce que j'aimerais que nous puissions parvenir à une compréhension commune sur ce que nous enseignent ces lignes. Donc, la ligne de Christ, c'est la clé. C'est la ligne de succès. Nous avons fait cette ligne en premier. La fin de l'Israël ancien. Et nous l'avons placée ici. À partir de la naissance, le premier ange. Avec tout son bagage. Le bagage de l'Odyssée. Mais pourtant, il fait l'œuvre. Cela ne l'a pas empêché d'être le plus grand prophète qu'il n'ait jamais vécu. Mais il est venu dans l'œuvre avec un bagage. Ensuite, nous avons l'arrivée du deuxième. Crise dans le désert. La première purification du temple. La transition de Jean le Baptiste à Christ. Il y a un changement dans la direction, l'emprisonnement de Jean, la mort de Jean et l'œuvre de Christ. La chambre haute. Le test des disciples. Veulent-ils le royaume de Jean ou le royaume de Christ? Et ceux qui ne souhaitent pas le royaume de Christ partent avant la porte fermée. Et Judas meurt. Une période de test pour le premier groupe, le groupe des disciples. Si les disciples retournent vers l'église à la Pentecôte, pour ceux qui n'avaient pas eu l'opportunité. La nation juive ferme donc sa 490 années de probation en l'an 24. Et là, Dieu va vers le troisième groupe, donc les gentils après. Et leur ligne de réforme se modèle vraiment sur la nôtre, parce que c'est là que nous voyons les trois groupes. Et cette ligne a énormément de choses à nous enseigner. Je veux juste que nous puissions être établis dans la structure. Nous disons que c'est implacable. On ne peut rien déplacer. Sans briser la ligne de réforme. Donc, quand l'ancien Jeff dit qu'il y a un changement dans la direction à la Pentecôte, de lui vers quelqu'un d'autre, et il dit qu'il est le premier ange. Donc, la transition dans la direction doit être donc vers le deuxième ange. Et il place le deuxième leader et le deuxième ange à la Pentecôte, ce qui s'aligne avec Panyam. Et il y a plusieurs problèmes avec cela. Sur la ligne de réforme. Et aussi de façon structurelle. Quand nous comprenons que le deuxième ange arrive au 11 septembre. Donc, c'est qui son leader ? Et le deuxième ange prend place là. Dans notre ligne de réforme la plus proche. Qui ressemble à la nôtre. Donc, Christ a conduit ce mouvement bien avant la Pentecôte. Ensuite, nous avons été dans la ligne des millerites. Notre histoire alpha. Nous savons que Dieu nous enseigne la fin à partir du commencement. Le commencement va nous parler de la fin. Et même dans l'histoire de l'échec. Et bien qu'il existe des différences. Nous pouvons identifier. Que cette histoire millerite. Doit nous dire à quoi ressemble notre histoire. On a commencé à faire cela. Le temps de la fin. 1798. William Miller. Le premier ange. Nous avons deux dates là. 1840. Mais également le commencement du temps d'attente. Le temps d'attente. Mais dans cette période de temps d'attente. Tout comme Christ avait déjà été identifié par Jean. Tout comme l'ancien Parminder parlait déjà. Samuel Snow avait déjà commencé à écrire ses lettres. Il faisait déjà face à l'opposition de la direction. Si on met à Boston. Le 21 juillet. C'est là que nous indiquons minuit. Qui s'aligne avec la loi du dimanche. Sur une base de fractale. C'est le commencement du gonflement du grand cri. Ou du grand cri. Là Samuel Snow commence à parler. Et d'une façon très autoritaire. En tant que leader. Et ici là. Les gens doivent commencer à choisir. Est-ce qu'ils vont continuer de suivre Miller. Ou vont suivre Snow. Car il y a un changement dans la direction. Et s'ils veulent réussir au test du 22 octobre 1844. Qui arrive là. Qui est-ce qu'ils doivent suivre ? Quelle direction ? C'est la direction de Samuel Snow. Nous savons que tout cela est une fractale. Parce qu'ils amènent l'évangile au monde en 1850. Donc j'aimerais simplement souligner. combien insensé consiste à prêcher qu'il n'y a pas de probation ouverte. Pas d'intercession après le 9 novembre. Parce qu'il faut à ce moment-là traiter cette porte fermée du 22 octobre 1844 de la même façon. Cela signifie pour l'ensemble de nos pionniers. Ils n'ont aucun intercesseur. Ils ne peuvent pas demander le pardon. Donc j'ai introduit cela. Mais le sujet principal consistait à identifier le 22 octobre 1844. Et nous savons que le 22 octobre 1844, c'est une porte fermée. Mais c'est à un niveau fractal. À un niveau fractal de cette ligne de réforme. Et certaines personnes ont posé des questions au sujet de cette histoire alpha. Et j'ai fait un commentaire. Et j'ai seulement identifié deux appels à sortir dans cette période de temps. Et je pense que les personnes posaient des questions. Ce n'était pas une attaque. Et cela a juste conduit à quelques confusions. Alors j'aimerais donner un peu de clarté sans dévier. La ligne des millerites. Le commencement de l'Israël moderne. Vous avez donc le protestantisme. Est-ce que le protestantisme, c'est le peuple de Dieu? Est-ce que les protestants sont le peuple de Dieu? Donc là, on va commencer à avoir des problèmes. Parce qu'il n'y a qu'un seul Israël. Il n'y a qu'Israël ancien ou l'Israël moderne. Ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas égaux. C'est la raison pour laquelle nous enseignons que les protestants, les filles, deviennent Babylone. Nous n'avons jamais dit cela pour l'adventisme. L'adventisme va en captivité à Babylone. Mais les adventistes ne deviennent pas Babylone. Nous n'enseignons pas cela. Mais nous pouvons enseigner cela pour les protestants. Le protestantisme n'est pas le peuple de Dieu de la même façon que celui des adventistes. Donc lorsque Dieu les appelle, c'est différent. Il y a une différence dans le fait que Dieu rassemble son peuple dans l'histoire Alpha et quand il doit donc résoudre ces personnes d'origine dans l'Oméga. C'est la même chose là. Il doit donc résoudre la nation juive. La nation juive, ici, ne représente pas encore son peuple de cette façon. Cela ne s'est pas passé jusqu'à ce qu'il les appelle hors d'Égypte. Donc il existe des différences. Quand Dieu appelle un peuple, il les crée, il les crée du protestantisme. Puis lorsque nous arrivons dans cette histoire et qu'il constitue Israël, sans entrer dans les détails, je suggérerais que c'est l'une des raisons, la raison pour laquelle dans l'histoire Omega, il y a donc ces deux appels pour l'Église. Parce qu'il doit agir avec une Église qui n'est pas encore là. Et il n'est pas encore là. Nous avons vu le 20 octobre 1844, dans une application première, c'est 2019. Il y a seulement deux groupes. Je ne souhaite pas entrer dans cette histoire. Ils vont dans le monde en 1850. Mais, mis à part cela, vous pouvez voir qu'il ne s'agit qu'un seul groupe de personnes. Parce que c'est leur test, leur porte fermée. Et le changement de direction se passe avant la porte fermée. L'une des complexités que nous avons, c'est qu'il y a des couches dans cette histoire. Quand nous arrivons dans la ligne de Christ, vous pourriez être familier sur la façon dont nous comprenons ces premières 30 années, la formation des prêtres. Christ était un prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Nous prenons les 30 premières années de sa vie. Nous voyons que Christ équivaut à un prêtre. 30 années de préparation 1989 à 2019 30 années de formation pour vous en tant que prêtre. Et ensuite, alors si nous ignorons notre période de désert, nous allons donc au travail. Vous pouvez voir dans l'histoire de Christ qu'il y a des couches. Il y a une ligne de réforme clé tout l'ancien Israël, mais il y a également d'autres histoires. Alors pour comprendre correctement William Miller, je vais suggérer que vous avez besoin de toute cette ligne de réforme, mais vous avez également besoin de quelques couches. Alors je vais parler de cette ligne de réforme en premier. Et c'est l'histoire qui a été enseignée dans ce mouvement. Et je me souviens que c'était l'idée présentée par les deux personnes. William Miller, il s'agit du premier ange. Samuel Snow donne le message du cri de minuit. Miller l'a rejetée au commencement, mais proche du 20 octobre 1944. Qu'est-ce que William Miller a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il le rejette. De l'histoire de juillet à août, il rejette le cri de minuit. Tous les leaders l'ont fait. Tous les leaders se trouvent du mauvais côté du message du cri de minuit. Juste avant, qu'est-ce que ces dirigeants commencent à faire? Ces dirigeants commencent à accepter. William Miller, nous enseignerons que Miller a accepté le message du cri de minuit avant le 22 octobre 1944. Alors, j'aimerais donc vous amener dans une citation. Il s'agit de 1938. E-M-D. Alors, E-M-D. Alors, si vous avez l'application, le CD-ROM d'Hélène White, vous l'avez dans les pionniers. Ce n'est pas Hélène White, c'est les écrits des pionniers. 54.2. Alors, on va paraphraser plusieurs paragraphes. Donc, moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais la partie principale que nous identifions et nous allons prendre donc des parties à partir de 54.2 et nous pouvons lire tout ce passage. Mais j'ai noté particulièrement 55.1. Mais on peut commencer à le lire. Dans ce document, il cite une lettre de William Miller qu'il a écrite donc en octobre le 6 octobre 1844. On va paraphraser. Le père Miller a vu le message du Cré de minuit partir comme un tourbillon. Il a commencé à voir les autres dirigeants l'accepter et il a commencé à sentir que ce mouvement doit être l'œuvre de Dieu. Donc, le 6 octobre, il écrit une lettre à Joshua Himes et il dit « Cher frère Himes, je vois une gloire dans le 7e mois que je n'ai jamais vu auparavant. » Le Seigneur m'a montré tout cela auparavant. Il y a de cela un an et demi au début de 1843. J'avais déjà vu certaines de ces choses mais je n'avais pas réalisé la force de cela. maintenant je vois la beauté, l'harmonie. C'est en accord avec les Écritures et je ne l'avais pas vu pas avant aujourd'hui. puis il écrit à Joshua Himes « Si Christ ne vient pas dans 20 ou 25 jours, je sentirai deux fois le désappointement que j'ai ressenti au printemps. » Donc Samuel Snow dit « Quand est-ce que Christ va venir ? » Le 22 octobre. Et William Miller lui dit « J'ai compris cela, je n'avais pas vu que c'était aussi fort, maintenant je vois la gloire et je serai désappointée si Christ ne retourne pas dans 20 jours ou 25 jours. » Nous sommes le 6 octobre. Alors combien de jours jusqu'à le 22 octobre ? 16 jours. Il sait très bien qu'il y a 16 jours au moment où il écrit cette lettre jusqu'au 22 octobre. Et il dit « Dans 20 à 25 jours, William Miller n'a jamais accepté le 22 octobre. Il n'a jamais accepté une date. » Alors est-ce que William Miller a véritablement accepté le message écrit de minuit ? Il a accepté une partie de ce message. il aime le concept. Mais il n'a jamais accepté le 22 octobre. Et il démontre cela dans sa lettre. Quand il dit « Environ 20 jours, dans 20 à 25 jours, et cela va vous emmener en octobre en octobre 26 à 31. » Et cela ne nous emmène pas au 22 octobre. Il déclare croire dans le mouvement du 7e mois, mais il croit qu'on ne peut pas fixer une date, une date ferme. Il ne l'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté le message complet de Samuel Snow, pas avant ou après le 22 octobre. Et je pense que nous avons été gentils au sujet de William Miller parce que Hélène White l'est. Mais je vais suggérer qu'il s'agit là d'un mauvais récit que de dire qu'il a accepté le message juste avant le 22 octobre. Et tous ceux qui l'ont véritablement accepté n'ont pas apostasé. Donc vous savez qu'il y a un problème. Nous avons deux ou quelques couches. Voici la ligne de Christ. Maintenant, nous traitons de la ligne des Millerites. Celle de Christ nous dit que Jean meurt juste avant la porte fermée. La ligne des Millerites il y a trois couches. Trois que nous identifierons aujourd'hui. La première nous dit que Miller rejette. Miller a rejeté quel message? Quel ange? Le deuxième ange. Miller a rejeté le second ange. Miller a rejeté le second ange. Il n'a jamais accepté le message du cri de minuit. Est-ce que cela a du sens? Il n'a jamais accepté totalement le cri de minuit. L'ancien Jeff fait la même chose. Tout le monde pensait qu'il avait accepté le cri de minuit. Il a dit j'ai vu de la gloire. Il a dit j'ai enseigné Fatima il y a de cela 30 ans. J'ai déjà enseigné beaucoup de ces choses mais je n'avais pas vu la puissance dans ces choses jusqu'à ce que le cri de minuit avait été présenté. et ensuite il a clamé l'accepté. Et on a cru qu'il était en sécurité mais il a rejeté une partie et s'il a échoué une partie si vous échouez une partie vous échouez à tout. On ne peut pas prendre qu'une seule partie. Miller a pris une partie du message et a rejeté la date. L'ancien Jeff a pris une partie et a rejeté non pas la date. Il a rejeté les deux sources d'informations et au commencement même il l'a rejeté et il n'a jamais changé. Les deux Miller et Jeff ont accepté une partie et ont rejeté une partie. Ça veut dire que les deux ont échoué à accepter totalement le message du cri de minuit et il s'agit là de l'histoire du commencement de l'Israël moderne. C'est l'histoire du premier ange qui n'accepte jamais le deuxième ange ou le cri de minuit qu'importe ce qu'il déclare croire. Et j'aimerais que nous lisions une autre citation. nous comprenons qu'il existe des différences quand Parminder dit que c'est le premier ange et les 144 000 c'est le troisième ange. Il y a quelques différences. Et si vous pouvez aller dans les dons spirituels 166.1 166.1 166.1 elle parle là du désappointement elle parle de l'œuvre de Satan juste avant le désappointement comment les personnes ont commencé à se projeter dans le futur parce qu'ils ne le voyaient pas dans le présent et tout ce que nous appliquons aujourd'hui et même si ce n'est pas un échec j'aimerais indiquer ce point il y a pourtant encore une application parce que les personnes aiment projeter le présent dans le futur parce qu'ils pensent ne pas pouvoir expliquer le présent selon leur satisfaction alors il y en a qui cherchent la Bible qui sont de la Bible pour construire leur propre foi indépendamment du corps indépendant du mouvement je vais vous dire c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui Satan est exalté parce qu'il sait que ceux qui lâchent l'encre il peut les atteindre avec différentes erreurs et les conduire avec des vents de doctrine et beaucoup de ceux qui ont conduit dans les messages du premier et deuxième ange les ont reniés et la division et la dispersion est entrée dans tout le corps ça crée une division dans tout le corps j'ai vu William Miller ayant peur désolé il conduisait des hommes le manipulant qui avait peur craignant qu'il puisse adhérer au message du troisième ange donc il a rejeté le deuxième ange lorsque nous avons construit cette histoire mais il y a une autre histoire William Miller ne lutte pas avec le deuxième ange mais il lutte avec le message du troisième ange et il y a des hommes il y a des dirigeants qui veulent s'assurer qu'il ne va jamais accepter le message du troisième ange William Miller il commence donc à donner le message il commence à l'embrasser le message mais pourtant il y a ces influences humaines qui l'affectent et à la fin Miller a élevé sa voix contre la lumière du ciel il a échoué dans la non-réception du message qui aurait totalement expliqué son désappointement si William Miller aurait pu voir la lumière dans le message du troisième ange plusieurs choses qui lui semblaient sombres et mystérieuses lui auraient été expliquées alors William Miller il a deux problèmes il a rejeté le message du deuxième ange et ensuite il a rejeté donc le troisième message le troisième message aurait pu être expliqué aurait pu expliquer ce qu'il n'avait pas compris au sujet du deuxième message donc je comprends que le second et le troisième ange ils ont une relation différente dans cette ligne de réforme le troisième ange vient après la porte fermée ou la fin de temps de grâce mais c'est le même concept il rejette le deuxième et le troisième aurait pu lui donner une explication sur le second ange mais il l'a rejeté s'il aurait pu voir la lumière du troisième ange toutes les choses au sujet du deuxième qu'il n'avait pas saisies auraient pu être claires pour lui alors on comprend qu'il y a différentes histoires dans ces lignes de réforme et je vous ai donné un exemple de cela avec l'histoire de Christ comment vous avez donc la fin de l'Israël ancien mais vous avez aussi cette autre histoire au sujet de la prêtrise en moins 4 à l'an 27 30 années 30 années de formation en tant que prêtre à partir du temps de la fin jusqu'en 2019 nous avons été en formation il s'agit là de l'histoire qui est séparée de la fin de l'Israël ancien mais cela nous enseigne toujours sur notre expérience nous pouvons aller dans cette histoire et en sortir différentes lignes tout comme acte 27 ou toutes ces autres histoires qui nous aident à expliquer notre expérience et quand nous arrivons à la ligne des millerites il y a une autre ligne qui est en lien particulièrement avec le sabbat à quel moment le sabbat était introduit pour la première fois au millerite avant ou après le 22 octobre avant le sabbat était introduit au millerite avant le 22 octobre 1944 mais qu'ont fait les dirigeants ils l'ont rejeté les personnes avaient déjà présenté la vérité du sabbat au millerite avant la porte fermée j'aimerais construire une autre ligne 1844 il y a une vérité qui est introduite qui est le sabbat et cette vérité du sabbat est rejetée par tous les dirigeants du mouvement et cela s'aligne avec 2012 le message du temps arrive il est rejeté par tous les dirigeants du mouvement 2014 s'aligne avec 1846 voici l'accomplissement 1846 James et Ellen White acceptent la vérité du sabbat en 1846 et là nous trouvons des dirigeants qui acceptent donc cette vérité James et Ellen White et vous marquerez le changement de direction là l'ancien Parminder a introduit le message du temps et maintenant en 2014 il devient le dirigeant en 2014 il devient il commence à être accepté dans le mouvement les dirigeants l'acceptent et même si personne d'autre même s'ils ne savent pas que c'est lui le dirigeant du mouvement maintenant 1848 ça ligne donc avec 2016 au fait 1848 c'est l'année de la révolution politique particulièrement à travers l'Europe et cette révolution arrive à une fin symbolique avec l'assassinat d'un des leaders du 9 novembre 1848 la fin symbolique d'une révolution contre le gouvernement 2016 la révolution ne s'est pas terminée mais d'une certaine façon cela l'a été parce que Trump est déjà président et nous savons que nous indiquons la fin en 2019 donc nous allons travailler à travers cette ligne rapidement ensuite nous avons 1850 et s'il fallait regarder les présentations au Kenya en décembre 2018 au Kenya l'ancien Parminder fait une école là-bas en décembre 2018 et il aligne 1850 avec quelle date avec 2018 le cri de minuit la carte et il fait un point il n'y a qu'une seule carte et cela est fait pour un but parce que les gens là créent leur propre carte et ce qui amène donc la confusion si vous allez dans cette école et vous retournez pour la regarder cela nous donne la preuve qui nous donne la preuve de pouvoir aligner 1850 avec 2018 et je sais que nous alignons 1850 avec la loi du dimanche tout comme nous alignons le baptême avec le 11 septembre mais dans cette histoire il y a plusieurs couches voici les clés le commencement et la fin de l'ancien Israël et moderne et ce sont les applications principales mais à l'intérieur de ces lignes il y a d'autres histoires tout comme la formation des prêtres durant 30 ans et là ça devient une autre histoire et dans cette histoire c'est la vérité du sabbat qui est l'accroissement de la connaissance dans le mouvement des millerites projeté par les dirigeants accepté par le changement de direction et qui continue donc à enfler jusqu'en 1850 quand vous construisez ce modèle vous avez une troisième application et c'est toujours l'expérience de William Miller et c'est toujours l'expérience de William Miller est-ce qu'il a accepté le sabbat ? non parce que le sabbat est en lien avec le troisième ange donc il n'a jamais accepté et lorsque vous construisez ce modèle et que vous identifiez jusqu'ici là en 2019 la porte fermée alors là il y a une question William Miller est-il mort avant ou après la porte fermée ? Miller la mort de Miller il meurt avant la fin de probation avant le test et peut-être que c'est beaucoup d'informations dites rapidement donc je vais résumer nous avons quatre lignes de réforme principales le commencement et la fin de l'Israël ancien le commencement et la fin de l'Israël moderne et ensuite nous avons d'autres applications nous travaillons à travers la ligne de Christ et nous voyons qu'à cette balise il y a une transition entre Jean et Christ la balise de 2014 Jean meurt avant la porte fermée en 2019 maintenant on regarde à la ligne des Millerites et nous avons vu qu'il y a une transition entre Miller et Snow avant la porte fermée et après nous pouvons voir cette histoire et elle nous donne trois couches le premier ange meurt avant la porte fermée et quand nous utilisons cette troisième application William Miller meurt avant la porte fermée et c'est là où nous comprenons la vérité du sabbat et nous l'alignons avec l'introduction de la fixation du temps le sabbat était introduit dans le mouvement il a été rejeté par les dirigeants et le désappointement de ceux qui ont introduit le sabbat mais ils restent silencieux ils attendent leur temps et ensuite ils commencent à réintroduire le sabbat et ce n'est pas correctement accepté jusqu'à ce changement de dirigeant lorsque James et Ellen White acceptent la vérité du sabbat et l'ancienne direction l'ancien mais Miller ne l'a jamais accepté ça commence ici en 2016 la ligne avec 1848 il y a donc un gonflement plus étendu de la vérité du sabbat par rapport à la vision d'Ellen White mais nous avons également les événements externes qui s'adaptent bien quand vous construisez cette ligne en regardant l'interne et l'externe mais en interne il y a un accroissement de la connaissance 1848 la vision puis en 1850 nous revenons au Kenya et en décembre donc 2019 lorsque l'ancien par Mender quand l'ancien par Mender montre la preuve et aligne 1850 avec 2018 le cri de minuit lorsque vous faites cela vous voyez donc l'expérience de William Miller car quand il l'a rejeté il s'est battu contre le message du cri de minuit et ensuite le troisième modèle il meurt avant la porte fermée et Miller avant que le cri de minuit ne soit même donné il meurt il meurt dans cette histoire et lorsque nous restons dans notre application primaire la fin de l'Israël moderne nous avons identifié qu'il n'a jamais accepté le 20 octobre 1844 il a déclaré accepter uniquement une partie donc Miller a rejeté le deuxième ange et ensuite nous sommes allés dans Spirituel Gist volume 1 et il a également rejeté le troisième ange et cela pourrait aider à clarifier la confusion et les ténèbres qui étaient dans son esprit donc l'histoire des millerites nous donne plusieurs couches il s'accorde avec la ligne de Christ lorsque le premier ange meurt avant la porte fermée mais cela nous raconte aussi une autre histoire de quelle façon cet individu a s'est battu contre le message l'histoire de Jean ne nous dira pas cette histoire par contre celle de Miller nous la dira alors qu'il s'est battu contre le message du deuxième et du troisième ange et j'aimerais aller vers notre dernière ligne le commencement de l'Israël ancien l'histoire de Moïse donc voici l'histoire alpha de l'Israël ancien de nouveau c'est une histoire d'échec et il nous faut nous attendre à ce qu'il y a des différences et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la ligne de Christ est la clé la plus exacte j'aimerais que j'aimerais que nous lisons une citation encore il s'agit de don spirituel voici Christ Millerite maintenant on va l'appeler la ligne de Moïse voici la troisième alors je vous emmène dans une citation alors les dons spirituels volume 1 la page 168.1 elle nous dit en parlant de William Miller alors Dieu a permis à William Miller d'être sous la puissance de Satan et que la mort puisse dominer sur lui Dieu l'a caché dans le tombeau loin de ceux qui l'attiraient qui l'éloignaient de Dieu maintenant elle va faire une comparaison et un contraste elle va dire que Moïse a entendu juste avant juste alors qu'il était sur le point d'entrée dans le pays promis aussi alors j'ai vu que Miller s'est trompé alors qu'il était sur le point d'entrée dans la canaan céleste il a il a été sous l'influence pour aller contre la vérité donc Moïse le premier ange le commencement de l'Israël ancien William Miller le premier ange au commencement de l'Israël moderne elle prend ces deux hommes le premier ange le premier ange et elle va les comparer et les contraster et elle va dire il s'est trompé ou il a erré juste avant d'entrer dans le pays dans la canaan céleste de même Miller alors qu'il était sur le point d'entrée dans la canaan céleste donc vous pouvez voir donc cette juste à position il a erré Miller il a erré ainsi que Moïse juste avant d'entrer dans le pays promis et Miller dans la canaan céleste pardon tout comme la ligne de Christ le temps de la fin est indiqué par la naissance la naissance de Moïse Moïse est mort est né pardon il est formé il a un accroissement de la connaissance que vous pouvez voir avec le buisson buisson et on lui demande d'aller donc au travail et c'est cette première histoire donc Jean il a un accroissement de la connaissance il est formé ensuite il va au travail juste avant le baptême de Christ donc Moïse est né il a donc un accroissement de la connaissance il est formé et ensuite il fait une oeuvre cette oeuvre donc c'est de libérer son peuple d'Egypte ce peuple doit quitter l'Egypte premier ange Jean premier ange Miller premier ange Moïse tous là ils ont un accroissement de la connaissance ils font une oeuvre et Moïse appelle son peuple à sortir et cela culmine dans le type du baptême il les conduit donc dans l'eau de la mer rouge et qu'est-ce qui retient la mer rouge et si vous voulez aller dans Exode 14 21 et 22 il nous est dit que la mer est retenue par le vent d'Est et qu'est-ce que le vent d'Est dans la prophétie biblique ? c'est l'islam donc Moïse est né accroissement de la connaissance il fait une oeuvre il fait sortir son peuple il emmène son peuple à travers la mer et c'est un type de baptême de masse si on peut dire et tout cela se passe dans le contexte du vent de l'Est qui est l'islam que nous alignons avec le 11 septembre et c'est également un test tout comme 1840 après la mer rouge vous découvrez là qu'ils vont à la montagne et là il y a un temps d'attente et tout le monde attend Moïse mais Moïse là se trouve dans la montagne et cela est décrit comme une période d'attente quand ils doivent donc méditer sur la loi et préparer leur coeur donc il s'agit là d'un temps une période de temps d'attente et donc dans cette période de temps nous pouvons nous pouvons identifier la pose des fondements que nous plaçons entre le 11 septembre et 2014 les fondements étant les instructions de Dieu données à la montagne ils ont reçu ces instructions en 2012 nous indiquons le rejet de la direction un échec par les dirigeants on peut l'aligner avec William Miller nous pourrions aussi l'aligner avec cette transition de Jean-Baptiste parce qu'ils ont tous des difficultés dans cette période de temps mais ce que Moïse nous donne c'est le rocher qui a été frappé donc le désert le temps d'attente ils tardent ils attendent Moïse dans cette période on découvre l'apostasie l'apostasie dans le camp et je ne veux pas que nous soyons perdus dans cela parce que nous avons besoin de plusieurs présentations et on a beaucoup plus d'espace au tableau de place mais ce qui se passe c'est une rébellion une rébellion par rapport à la direction et par rapport à Dieu et ça c'est l'expérience qui se passe vers la fin du temps du temps d'attente et nous avons 2012-2014 il y a donc un temps d'attente et vers la fin de ce temps d'attente nous trouvons la rébellion mais vous avez également l'erreur commise par Moïse parce que c'est là qu'il a frappé le rocher alors quand l'ancien Jeff prend cette histoire de l'apostasie d'Israël j'aimerais que nous soyons tous conscients de quelle façon il coupe cela hors de la ligne parce que cela appartient à cette période de temps et non pas là à la fin alors en 2012 Moïse frappe le rocher et que représente un rocher Christ et qui est Christ le second ange donc qui Moïse a-t-il frappé c'est une attaque sur le second ange en 2012 il a lancé une attaque sur le second ange est-ce que l'ancien Parminder est déjà le deuxième ange ? oui il est arrivé au 11 septembre donc il est déjà le second ange quand l'ancien Jeff l'attaque sur le sujet de la fixation du temps il est en train de frapper le second ange le second ange le second ange Christ représenté comme étant un rocher et ça c'est l'erreur de Moïse et même si Moïse a repenti beaucoup par rapport à ce geste le résultat était inévitable il ne pouvait pas être changé et si vous allez dans Patriarches et Prophètes Patriarches et Prophètes 462.4 et vous pouvez continuer la lecture 463.1 469.3 alors en français 444.1 444.2 469 la page 452.1 Patriarches et Prophètes donc toute cette section mais ces paragraphes de façon particulière vous enseigneront des choses et je crois que cela peut être appliqué plus directement il s'agit de l'histoire du résultat de cette frappe Dieu Dieu informe Moïse prend Joshua pose tes mains sur lui il va te remplacer dans le rôle de dirigeant Joshua est mis à part en tant que dirigeant d'Israël donc vous passez de Moïse à Joshua donc ici là nous avons l'histoire de Jean et de Christ là nous avons l'histoire de Moïse de Miller à Snow et là l'histoire de Moïse vers Joshua qui suit et tout cela se passe avant qu'ils n'entament une oeuvre les disciples n'ont rien fait les millerites n'ont rien fait Joshua n'a rien fait ils ne sont même pas encore entrés dans Cana ils n'ont même pas encore commencé l'oeuvre qu'ils sont censés faire et le changement de direction s'est passé avant qu'ils n'accomplissent un travail maintenant 452.2 nous avons lu sur Jean Jean dit pour que Christ puisse accomplir sa mission Jean doit mourir patriarche et prophète 452.1 Dieu a déclaré que Moïse ne pouvait plus conduire l'assemblée d'Israël à Cana et donc les supplications de Moïse ne pouvaient pas annuler cette sentence Moïse savait qu'il devait mourir qu'est-ce que qu'est-ce que Moïse savait qu'il devait mourir il y a donc une transition de Moïse à Joshua et tout cela se passe avant Canaan je vais être plus spécifique avant le Jordan Moïse Moïse savait qu'il devait mourir il a confié la charge du peuple à Joshua et Joshua était connu maintenant comme le leader d'Israël alors durant le séjour dans le désert il avait agi comme étant premier ministre de Moïse ils avaient travaillé étroitement ensemble mais maintenant là il arrive une période de temps alors que le premier ministre cette personne qui est en dessous devient le dirigeant reconnu et Moïse est mort dans le pays de Moab avant qu'il ne traverse le Jordan avant qu'il n'aille travailler et il est dit à Joshua tout comme j'étais avec Moïse alors je serai avec toi ils ont traversé le Jordan sous la direction de Joshua de Joshua et alors ils vont préparer et ils vont se préparer commencer une oeuvre ils vont commencer à prendre Jéricho et tout cela a été fait dans la force de Dieu quelqu'un a posé la question lorsque j'étais au sud du Soudan ce n'est pas une question que j'aime répondre ce n'est pas quelque chose que j'aime entendre quelqu'un m'a posé la question l'ancien Jeff doit aller au ciel parce qu'il est le premier ange le premier ange va toujours au ciel j'aimerais que nous puissions être challengés sur notre façon d'utiliser ces symboles nous avons vu nos trois lignes de réforme qui expliquent notre ligne de réforme Christ la fin de l'Israël ancien c'est l'histoire de succès qui s'aligne le plus étroitement Moïse et celle des millerites ce sont des histoires d'échecs et vous commencez à compter les différences et les problèmes dans leur mouvement mais ces lignes nous enseignent encore et nous prenons ces trois lignes alors si vous pouvez suivre le graphique au tableau vous voyez trois alors que nous connectons les histoires alors la fin d'Israël ancien l'histoire de Christ et ça c'est très simple à voir on ne peut pas déplacer ces balises avant la période de test du premier groupe il y a un changement de dirigeant et basé sur cela sur ce témoin nous savons que où Moïse change pour Josué et quand quelqu'un vient vous dire et quand quelqu'un vous dit que Moïse a tué quelqu'un l'apostat avant la porte fermée 2019 il vous faut vous poser la question où se trouve Moïse sur la ligne de réforme alors premièrement nous avons fait la ligne de Christ nous avons identifié la transition qui se passe avant la porte fermée Jean meurt avant la porte fermée puis nous allons nous sommes allés chez les millerites et nous avons retracé la ligne des millerites deux groupes le premier groupe est appelé symbolisé par les dix vierges alors vous savez que les dix vierges représentent une histoire un groupe vous n'avez pas deux groupes de personnes tout comme les prêtres et les lévites les dix vierges les sages sont qu'un seul groupe et c'est l'histoire de 1798 à 1844 enseigné enseigné le temps d'attente le cri de minuit l'époux arrive sortez aller à sa rencontre et la porte fermée et lorsque nous construisons cette ligne la transition de la direction de nouveau s'étend connecte Jean et Christ Miller à Snow ensuite nous avons décrit l'expérience de Miller ses lignes de réforme principales nous enseignent qu'il ne meurt pas il vit longtemps après la fin de temps de grâce mais il n'a jamais accepté le cri de minuit et il s'est battu contre la vérité il y a aussi deux autres explications de William Miller nous avons regardé la deuxième explication qui se trouve dans ton spirituel volume 1 où elle nous explique de quelle façon il a rejeté le deuxième ange par conséquent il a rejeté le troisième ange le troisième ange lui aurait aidé à comprendre la mauvaise compréhension du deuxième ange mais dans le message du cri de minuit qu'enseignons-nous ? nous avons expliqué en loin en large que 2012 est une balise et ce que signifiait cet échec nous avons enseigné le schéma répétitif et tout ce que nous avons enseigné qui faisait partie du message de notre troisième ange s'il était consentant cela aurait expliqué 2012 à l'ancien Jeff mais il l'a rejeté il a rejeté le deuxième ange il a rejeté le troisième ange ces deux applications et ensuite nous sommes allés dans cette autre ligne de réforme et cela nous donne l'histoire du sabbat l'introduction de cela dans le mouvement ça s'aligne avec l'introduction de la fixation du temps qui nous conduit au cri de minuit quand nous avons construit cette ligne nous avons vu l'objection de William Miller au sabbat qui existait tout le long et il est mort avant que le crime de minuit est donné dans cette même dispensation nous pouvons donc ici là ici Jean à Christ Miller à Snow Moïse à Joshua ici Jean meurt Moïse meurt Miller meurt le point est cela nous prenons ces symboles comme le premier ange et nous les plaçons sur un individu mais il n'y a qu'un seul symbole sur la ligne des prêtres le premier ange est parti depuis longtemps c'est un symbole que quelqu'un a pris l'a emmené pour une période de temps et l'a déposé en 1988 est-ce que Jeff est le premier ange non en 2020 est-ce que l'ancien Jeff est le premier ange non nous prenons un symbole et nous le plaçons pendant une période de temps et ensuite vous le déposez le problème vous pouvez prendre un autre symbole il y a d'autres lignes qui montrent l'ancien Jeff et ce n'est pas pour le cibler mais Futur for America ce que représente Futur for America et l'une se trouve dans la ligne de Christ Judas ceux qui quittent avant et il y a aussi une ligne dans le ciel la lutte pour la direction l'égalité entre Dieu et Christ il y a d'autres symboles mais ce avec quoi les gens luttent c'est dans l'identification de l'ancien Jeff comme étant le premier ange et ils disent par conséquent comment peut-il se tromper ce premier ange meurt avant la porte fermée et toutes les lignes que Dieu nous donne qui s'ouvrent en 1989 prouvent cela maintenant cela dépend de vous de décider qu'elle signifie la mort nous n'enseignons pas le littéral avec le littéral nous enseignons le littéral et le spirituel littéral et symbolique donc la mort ça ne signifie pas la mort littérale il vous faut donc décider le premier ange meurt et qu'est-ce que cela signifie je suggérerais que les personnes qui suivent un homme mort sont mortes elles-mêmes ce sont des hommes morts qui marchent et là ce n'est pas sécurisant sécurisant de suivre un homme aveugle et un homme aveugle un homme mort et aveugle et je vous dis je l'appelle toujours l'ancien Jeff parce que je respecte toujours l'homme et les gens mais les personnes perdent leur salut sur la façon dont ils le comprennent et cela ne me laisse pas avec leur choix sauf de vous expliquer ce qu'enseigne la ligne et ce qu'enseigne la ligne c'est que l'ancien Jeff ne conduit pas ce mouvement je ne veux pas introduire sa moralité mais si ces lignes sont salutaires si tout ce que nous avons sont construites sur elles alors les personnes doivent décider pour elles-mêmes est-ce qu'elles veulent se mettre du côté avec le deuxième leader qui est en scène basé sur les lignes où les personnes veulent se séparer du mouvement et placer leur leur foi dans le premier leader qui dans toutes les lignes ont démontré que c'est un homme mort et il pense qu'il va vous sauver les lignes de réforme sont toutes cohérentes elles enseignent tous la même histoire que ce soit la ligne de Moïse Jean ou Miller chacune de ces lignes chacun de ces hommes a des erreurs dans leur message et chacun d'eux sont tombés ont emmené donc des idées la odyssée la odysséenne et le deuxième ange doit résoudre leurs erreurs l'ancien Jeff enseigne le magazine du temps de la fin était parfait et que nous ne l'avons pas traité avec suffisamment de respect et je ne sais pas de quelle façon satisfaire les gens le magazine du temps de la fin était la formalisation du message pour les prêtres je l'ai respecté et c'est significatif autant que je respecterai m'asseoir au pied de Jean Baptiste alors qu'il nous dit au sujet de la venue du Messie et du royaume terrestre qu'il est sur le point d'éclat de lire je ne perds pas je ne manque pas de respect mais je comprends que Dieu permet qu'il y ait des erreurs dans ce message et des erreurs qu'il nous faut corriger nous ne devrions pas être troublés quand l'ancien Parminder se tient debout et nous dit que ce que nous avons fait dans le passé était vraiment une méthodologie paresseuse et qu'il y avait des erreurs parce qu'il y avait des erreurs dans celles de Miller et aussi dans celles de Jean et dans celles de Moïse mais cela en aucune façon suggère que le mouvement ou que le premier ange n'avait pas été conduit par Dieu dans cette histoire mais il nous faut accepter que nous ne pouvons pas conserver ces erreurs nous devons apprendre à faire mieux donc ces lignes nous enseignent deux choses premièrement qui suivre ce n'est pas le premier ange si vous pensez que l'ancien Jeff est le premier ange aujourd'hui il y a 31 ans les lignes de réforme vous enseignaient différemment et c'est la raison pour laquelle ils ne les enseignent plus donc il vous faut savoir qui suivre et deuxièmement et il faut accepter les corrections qu'ils font au message quand vous commencez à voir que le message est devenu affiné nous ne détruisons pas le magazine le temps de la fin Christ n'a pas détruit le message de Jean mais il devait l'affiner et tous ceux qui n'aiment pas ce processus ils tombent Judas il est mort aussi Jean est mort Judas aussi est mort la seule sauvegarde est de suivre ce que nous enseigne la ligne si quelqu'un dans ce mouvement avait accepté ce que disaient ces lignes nous n'aurions jamais eu un seul criblage et le septembre de l'an dernier ne se serait jamais passé et Pass of the Jazz n'aurait jamais quitté le mouvement aussi ainsi que Tree of Life personne n'aurait quitté ce mouvement s'ils avaient compris et accepté ce qui était ouvert en 1989 et il y a des personnes dans ce mouvement qui sont sur le point de partir parce qu'elles n'acceptent pas ces personnes ce qui concerne les lignes et ça c'est la puissance des lignes de réforme et dans ce temps de crise c'est la raison pour laquelle je trouve cela si difficile de baser un message sur autre chose d'autre et c'est ce qui va nous garder en sécurité donc en conclusion la direction a changé en 2014 nous avons trois témoins premier ange il meurt avant la fin de temps de grâce et quel que soit où vous voulez le marquer ou le définir vous ne pouvez plus suivre un homme mort si vous voulez vous agenouiller nous prierons cher Père Céleste nous savons que tu as guidé ce mouvement depuis plus de 30 ans maintenant certaines de ces choses sont difficiles à dire parce que nous les aimons et nous n'avons pas d'animosité envers eux et quand nous voyons les gens perdre leur salut parce qu'ils ne comprennent pas ce que les lignes enseignent comment tu nous enseignes qu'est-ce qui est sûr de croire et ne pas sûr de croire nous voulons être assis sur une fondation ferme nous voulons être fermes dans le message que tu veux nous enseigner de ce que tu veux nous enseigner nous voulons nous assurer de ce que ces lignes nous enseignent c'est une ligne de succès et ce mouvement va terminer son oeuvre avec ou sans nous et nous voulons nous voulons faire partie de ce travail ainsi que notre famille que nous puissions être fidèles et être fortes dans ces choses et nous prions dans le nom de Jésus Amen Amen